C'est un lieu vivant où les jeunes peuvent se retrouver à moindre coût. Je m'appelle Betty Iamo, je suis élue en charge du centre social L'Espace Arc-en-Ciel. Et donc l'objectif c'est de travailler avec les habitants, de réaliser des projets avec les habitants et pour les habitants et aussi au-delà des murs. Tous les groupes qui peuvent venir jouer toute la semaine, ils peuvent venir s'entraîner. Des groupes aussi qui regardent les salles aux alentours et qui viennent se produire. C'est vrai, c'est les jeunes groupes qui viennent répéter et qui vont organiser des concerts qui permettent de diffuser leur musique. Alors ici c'est salle de répétition et salle de concert. C'est essentiellement les habitants, sachant que le projet du 18 Marches est tenu par des bénévoles qui sont tous habitants ou qui viennent des horizons divers. Cette salle a été créée à l'époque en 1997 parce qu'il y avait une demande déjà des jeunes pour avoir un studio de répétition, pour répéter, créer. Alors cette structure finalement maintenant, elle a vachement évolué avec les vingtaines d'années qu'elle a derrière elle. Elle s'adresse toujours aux jeunes, aux moins jeunes, aux familles. Tout le monde vient fréquenter cette structure. Pour nous, notre objectif c'est justement de réaliser les projets qui sont cohérents avec les besoins des habitants. L'habitant qui est le lien de tous les projets qui sont animés ou qui sont développés au sein de la ville. Je dirais convivial et puis important.